Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui j'ai eu envie de dessiner un oeil réaliste entier. Bon, vous savez que j'adore dessiner les yeux. Lui, on va le détailler de A à Z. Je suis sur une feuille légèrement grisée, mais on peut aussi utiliser des feuilles blanches. Il n'y a aucun souci. Tout oeil réaliste que je dessine est structuré. C'est pour pas se mélanger les persos, et pour le construire plus facilement. Armé d'un crayon gris, je commence par le croquis de l'oeil. Voilà, sa structure se fait en quelques mouvements. L'angle de l'oeil sera pointu du côté de l'oreille. Toujours pointu d'ailleurs, du côté de l'oreille. Par contre, côté nez, il sera bien arrondi, et on laisse un petit espace, voilà, pour la membrane. La membrane, vous savez, le petit angle rose de l'oeil. Je trace le rond de l'iris, très important. Il doit occuper une bonne partie de l'espace. Ici, je trace le pli de la paupière en courbant mon trait. Je laisse un espace suffisant, et je finis par un petit double pli, comme ça. Je fais le cercle de la pupille, et si on le souhaite, on ajoute la place pour les reflets. Maintenant, comme ça c'est fait. Les reflets, ça peut prendre n'importe quelle forme. Ça peut être une fenêtre, un rectangle, ou un rond. Mais il faut toujours courber les formes légèrement, parce que ça va se refléter sur un oeil. Et l'oeil, c'est une sphère. Donc, nos traits seront arrondis. Première étape terminée. On passe à la préparation du remplissage. C'est ce que je fais pour préparer un dessin réaliste, avant d'attaquer directement le remplissage par les bonnes couleurs. Donc, je commence par préparer le terrain. Je vais repasser mon dessin avec des couleurs de base. La pupille en noir, pas de soucis. L'iris avec une base bleue, comme il s'agit de sa couleur dominante. Le fait de remplir tout avec du feutre à alcool, ça nous laisse la possibilité de repasser par-dessus, avec d'autres matériaux, comme des crayons, ou encore du feutre. Pour la paupière, je prends du beige. J'hésite pas à m'étaler comme il faut, même si au premier coup d'œil, on peut avoir l'impression de se tromper. Alors, pour la membrane, pareil. Je vais même utiliser des nuances de rose. Idem pour le dessous. Et même le blanc de l'œil, je vais l'assombrir avec une couleur lavande. On aurait pu mettre un bleu léger, ou un gris, ça l'aurait fait. Donc, faut pas se casser la tête au niveau de l'exactitude des couleurs. Résultat, on a un œil avec une allure différente. Il y a des fonds de couleurs, c'est mieux qu'un fond gris. On va pouvoir passer aux détails. Je commence par l'iris. On s'attaque à la zone qui touche la pupille noire. Je vais l'assombrir, et créer des petites tâches qui s'écoulent tout autour. Je vais me servir de plusieurs outils. Les prends marqueurs comme feutre, je vais prendre un bleu chine, et créer des zones. Celle-là, c'est le tour de l'œil, avec des sillons qui remontent vers la pupille, comme des petits traits, des petites veines. Puis s'ajoute aussi les crayons. Bon, je suis fan des crayons pastels secs, et celui-là est noir. Et grâce à lui, on va pouvoir obtenir une couleur puissante. Je colorie le tour de l'iris, et je remonte entre les sillons bleus un peu partout, à l'attormant. Une fois le tour de l'œil fait, j'amplifie les détails. Et je rajoute des éléments jusqu'à distinguer trois grandes zones. La partie collée à l'iris, plus foncée, un peu comme une couronne tout autour, et dans laquelle il y a plein de petits traits bleus foncés, que je l'ai fait au crayon. Au-dessus, on a la zone plus claire, qui fait penser un peu à des racines. On les obtient après avoir fait des trous, comme ceux-là. Ces trous sont remplis de petits traits, comme ici. Et la dernière zone, c'est la partie qui est collée au contour de l'œil. Plus foncée, et assez régulière. D'ailleurs, elle est pleine de petits sillons. Pour rendre l'iris plus éclatant, je vais éclaircir des racines, avec un pastel blanc. Ça donne du volume, au relief de l'œil. Et c'est sympa. Bon, après, on a tous des yeux différents. N'hésitez pas à checker les iris sur Google. Mais dans l'ensemble, on retrouve souvent ces règles. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que chaque partie de l'œil correspond à une partie du corps ? Ça s'appelle l'iridologie. C'est diagnostiquer la santé de quelqu'un, grâce aux motifs et aux couleurs de l'iris. Ça paraît étrange comme ça. Genre, ici, c'est ton estomac. Enfin, la technique est souvent critiquée et pas forcément super fiable, mais c'est intéressant. Maintenant, on est prêt pour passer au blanc de l'œil. Ce fameux blanc d'œil, qui n'est jamais blanc, et que je le dis à chaque fois que j'en ai l'occasion, déjà à la base, il n'était pas blanc, mais on va quand même l'éclaircir. Si on était sur un papier blanc, on n'aurait pas eu ce problème. Mais le pastel blanc, on l'a pour ça. Je colorie un peu l'œil, et plus on est proche du centre, plus c'est clair. Donc plus on s'éloigne, et plus c'est sombre. Logique. On revient sur l'iris pour les reflets. Comme j'ai le pastel entre les mains, on va s'en servir pour exploiter la lumière dans les zones à reflet. Pour la paupière, je voulais donner de meilleures couleurs avec du rose antique. Et un rouge pifouette. Une chose importante à savoir, c'est une petite parenthèse, je suis sur un papier gris. Ça signifie que si je colorie dessus, ça va désaturer ma couleur automatiquement. Ça veut dire en fait, que si je mets un bleu bien éclatant, le papier va absorber la couleur, et ça va me ternir ce bleu tout de suite. Et le rendre plus triste, que si on l'avait fait sur une feuille blanche. Pareil pour le rose, c'est pour ça que j'ai pris un rose assez puissant. Je savais que ça allait me le désaturer, et lui donner une couleur moins colorée, et plus naturelle. Donc on n'a pas ce problème sur papier blanc, où là on a juste à poser la couleur qu'on veut, et c'est réglé, ça reste tel quel. Bon, généralement on finit par les cils, c'est le plus pratique. Avec un crayon noir ou un stylo noir, je trace tranquillement les cils, et pour ceux d'en bas, je les fais tombants, et pas très épais. Je suis l'arrondi de l'œil. Pour la partie haute, je fais l'inverse. Ils vont remonter vers le haut, remontent pas vers le bas, et seront plus épais, plus longs. Voilà. Je vais ajouter un peu de lumière sur la partie basse de la racine de nos cils, pour un petit peu les grains de peau en fait. Maintenant je vais essayer d'affiner les détails, et de rendre le dessin un peu plus propre. Et je crois qu'on a notre œil. Sur un portrait, comment ça se passe ? L'idée sur un portrait, c'est d'abord d'aligner les yeux, qui sont bien alignés, et de les séparer de la bonne distance. On laisse en général la place d'un œil au milieu. Puis on refait les étapes. Le coin de l'œil, la paupière, même les sourcils, le nez, etc. Et puis on fera toute la procédure pour faire le remplissage de l'œil. Et plus on prend son temps, plus on pourra rentrer dans les détails. Question. Combien de fois dessinez-vous par semaine ? Et à quel rythme ? Combien de temps ? D'heures ? J'espère que la vidéo vous aura fait plaisir. Je vous souhaite un bon dessin, et surtout, que vos crayons soient libres, comme l'art. Lifto политique programmaj Musique 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 Sous-titrage ST' 501